le pied du diable d'arthur conan doyle chaque fois que j'ai voulu rapporter un fait curieux un intéressant épisode du temps de ma longue intimité avec mr sherlock holmes je me suis heurté aux obstacles que m'opposait immanquablement son aversion pour la publicité ce morose et cynique esprit a toujours eu en horreur l'applaudissement du vulgaire rien ne l'amusait davantage quand il s'était heureusement tiré d'une affaire que de la présenter sous son vrai jour à quelque autorité officielle bien imbue des scènes doctrines et d'écouter en souriant avec ironie le coeur des compliments maladroits cette attitude de mon ami et non pas certes le défaut de sujet était cause que depuis plusieurs années je n'avais livré au public qu'une très faible part de mes souvenirs le privilège même d'être associé à certaines de ses aventures m'imposait la réserve aussi éprouvais-je une surprise des plus vives qu'en mardi dernier je reçus de lui un télégramme il se ferait scrupule d'écrire dès qu'un télégramme peut l'en dispenser conçu en ces termes pourquoi ne pas raconter l'horrible affaire de cornouailles la plus étrange que j'ai jamais eue en main j'ignore quel brusque retour de mémoire lui avait remis ce drame en tête ou quel lubie lui était venu de le voir imprimé mais avant qu'un second télégramme ne révoque le premier je m'hâte de rechercher dans mes notes les détails précis de l'affaire et de l'exposer à mes lecteurs au printemps de 1897 la vigoureuse constitution de holmes donna des signes d'ébranlement à la suite d'un surmenage peut être aggravé par des imprudences accidentelles et dans le courant de mars le docteur moore agar de harley street qui avait eu l'occasion d'être présenté au célèbre détective dans des circonstances dramatiques que je raconterai un jour lui enjoignit un repos absolu toute affaire cessante s'il tenait à éviter une catastrophe son état de santé était la dernière chose dont holmes s'occupa car chez lui le détachement spirituel n'avait pas de limite cependant la menace de perdre à tout jamais sa capacité de travail finit par le décider à un changement complet de milieu et d'air et c'est ainsi qu'au début de la belle saison nous nous trouvâmes lui et moi installés de compagnie dans un petit cottage près de la baie de poldou à l'extrême pointe de la presqu'île de cornouailles c'est un lieu singulier qui s'accordait bien avec la triste humeur de mon malade la maison petite blanchie à la chaux se dressait au sommet d'un promontoire herbeux par les fenêtres nous embrassions du regard ce sinistre hémicycle de mount bay qui toujours fut un piège de mort pour les voiliers avec ses lignes de falaises noires et ses récifs battus par la vague sur lesquels se perdirent tant de marins les jours où la brise souffle du nord placide et bien abritée il invite le bateau qui fuit devant la tempête à lui demander protection et asile mais soudain le vent tourne la rafale du sud-ouest fait rage le bateau chasse sur ses ancres drossé vers la côte il va se débattre et finir au milieu de brisants écumeux le sage navigateur évite ses parages funestes du côté de la mer le pays n'offrait pas un aspect plus réjouissant une lente déserte roulait comme des ondes ses plis bruns un clocher marquait de loin en loin la place d'un antique village partout se rencontraient les vestiges d'une race évanouie qui avait laissé en souvenir de son passage d'étranges monuments de pierre des tertres irréguliers contenant les cendres des morts et de curieux travaux de retranchement témoins des luttes préhistoriques le mystère et le charme lugubres de cet endroit où l'âme de peuple oublié flotte dans l'atmosphère parlait à l'imagination de mon ami qui consacrait une bonne partie de son temps à de longues courses et à des méditations solitaires dans la lande en outre il s'était pris d'intérêt pour la vieille langue de cornouailles il lui avait découvert une parenté avec le chaldéen et la faisaient venir des phéniciens qui se livraient au commerce de l'étain sur la côte ayant reçu tout un lot d'ouvrages philologiques il se disposait à développer cette thèse quand tout d'un coup à mon vif des plaisirs et à sa joie manifeste nous nous trouvâmes jusque dans ce pays de songes mêlés à un problème bien autrement sérieux et captivant bien autrement ardu que tous ceux qui avaient fini par nous chasser de londres nous fûmes arracher à la paisible simplicité de notre vie à notre routine salutaire et précipités au milieu d'événements qui émurent non seulement la cornouaille mais tout l'ouest de l'angleterre un bon nombre de mes lecteurs se rappellent peut-être ce qu'à l'époque on nommait l'horrible drame de cornouailles et dont la presse de londres n'eut d'ailleurs qu'une idée très imparfaite bien des années ont passé je donnerai aujourd'hui la véritable version de cette inconcevable affaire je dis que la campagne est dans cette région parsemée de villages que signalent les tours des églises l'un des plus proches le hameau de très d'annicorfa groupé autour d'une vieille église moussus et cottage où vit une population de 200 âmes le vicaire de la paroisse monsieur round hay se piquant de quelques savoirs archéologiques holmes avait fait sa connaissance c'était un homme entre deux âges corpulent affable et d'une vaste érudition locale en allant sur son invitation prendre le thé chez lui nous y avions également connu un monsieur mortimer traignis gentleman indépendant auquel il louait deux pièces de la maison ce qui lui permettait d'accroître ses modestes ressources au surplus étant célibataire et trop largement logé il trouvait dans cet arrangement un agrément personnel bien qu'il n'eût à peu près rien de commun avec son locataire personnage brun maigre portant lunettes évouté au point d'en paraître difforme je me souviens que durant notre visite monsieur mortimer traignis renfermé triste les yeux distraits semblait penser à tout autre chose tels étaient les deux hommes qui entrèrent à l'improviste dans notre petit salon le mardi 16 mars alors qu'ayant terminé notre déjeuner du matin nous fumions holmes et moi avant d'aller faire notre excursion quotidienne dans la lande monsieur holmes dit le vicaire d'une voix émue il s'est passé durant la nuit un événement tragique c'est l'affaire la plus inouïe la plus extraordinaire il faut que la providence elle-même vous ait amené ici car il n'y a que vous à l'heure actuelle dans toute l'angleterre prêtera même de nous porter secours je toisais l'intrus d'un oeil médiocrement favorable mais holmes retirant sa pipe de sa bouche se rendressa sur son siège de l'air d'un vieux chien de meute qui entend crier taillot il indiqua du geste le canapé nos deux visiteurs s'assirent monsieur mortimer traignis se contenait mieux que le clergyman mais le tremblement de ses mains l'éclat de ses yeux témoignait qu'il partageait l'émotion du vicaire voulez-vous parler dit-il à son compagnon ou préférez-vous que je parle holmes intervint de quoi qu'il s'agisse comme c'est vous qui avez dû découvrir la chose et que le vicaire n'en doit être informé que de seconde main peut-être vaut-il mieux que vous parliez je regardais les deux hommes autant la toilette du clergyman sentait la précipitation autant celle de son locataire était correcte et je m'amusais de la surprise qu'imprimait sur leur figure la simple déduction de mon ami le mieux est je crois dit le vicaire que je place d'abord quelques mots ensuite vous jugerez si vous avez entendre les détails que peut vous donner monsieur traignis ou si plutôt nous devons nous hâter vers le théâtre de cet incompréhensible drame sachez donc que notre ami avait passé la soirée d'hier avec ses deux frères owen et george et sa soeur brenda dans leur maison de trédennigwartha près de la vieille croix qui domine la lande il les laissa un peu après dix heures dans la salle à manger assis autour de la table bien portant d'excellente humeur et jouant aux cartes ce matin levé de bonne heure à son habitude il se promenait avant le petit déjeuner du côté de trédennigwartha quand le docteur richards arrivant derrière lui en voiture lui apprit qu'on lui mandait d'urgence naturellement monsieur mortimer traignis s'y rendit avec le docteur un spectacle effarant l'y attendait ses deux frères et sa soeur étaient toujours assis autour de la table au même place où il les avait laissés la veille les cartes s'éparpillaient devant eux les bougies avaient brûlé jusqu'au ras des flambeaux mais tandis que la soeur renversée sur sa chaise était morte les deux frères à ses côtés riaient criaient chantait n'ayant plus leur raison tous les trois la morte et les deux fous avaient sur le visage une expression d'horreur indicible une contraction d'effroyable terreur il n'y avait dans la maison que mrs porter la vieille cuisinière gouvernante elle déclara avoir dormi la nuit entière d'un sommeil profond que n'avait troublé aucun bruit on n'a rien volé rien dérangé impossible de concevoir ce qui aurait épouvanté une femme jusqu'à la tuer et deux hommes de forte trempe jusqu'à les frapper d'aliénation telle est en bref la situation monsieur holmes en nous aidant à l'éclaircir vous ne ferez pas une mince besogne si par un moyen quelconque je m'étais flatté de rendre holmes à la tranquillité que nous étions venus chercher je n'aurais eu qu'à jeter sur lui un coup d'oeil pour connaître à la gravité de son air au froncement de ses sourcils la vanité de mes espérances il se tue un moment perdu dans la pensée du drame bizarre qui bouleversait notre paix je vais réfléchir dit-il enfin à vue de nez la ferme paraître d'une nature assez exceptionnelle êtes-vous allé là-bas monsieur roundhay non monsieur holmes non je ne sais que ce que m'a rapporté monsieur tregnis à son retour nous sommes venus pour vous consulter tout de suite à quelle distance est la maison où s'est produit l'événement un mille environ dans les terres nous nous y rendrons tous ensemble mais d'abord j'ai à vous poser quelques questions monsieur mortimer tregnis monsieur tregnis avait jusque-là gardé le silence il ne m'échappait point que son agitation plus surveillée plus discrète était néanmoins plus grande que celle du vicaire pâle les traits tirés il fixait sur mon ami un regard d'angoisse ses deux mains s'étreignaient convulsivement l'une l'autre ses lèvres blême tremblaient pendant le récit du malheur sans exemple survenu à sa famille dans ses yeux persistait un reflet de l'horreur qu'il avait vue demandez-moi ce qu'il vous plaira monsieur holmes le sujet m'est pénible mais je parlerai en toute franchise racontez-moi la soirée d'hier eh bien comme vous l'a dit le vicaire j'avais soupé en famille le repas terminé mon frère aîné george proposa une partie de whist il était environ neuf heures à dix heures et quart je me levais pour partir je laissais les miens dans la salle à manger autour de la table tous aussi gais que possible qui vous reconduisit personne mrs porter était déjà couché j'allais donc seul à la porte et la refermée derrière moi la fenêtre de la salle à manger était close mais on n'avait pas encore baissé le store ce matin je ne vis rien de changé ni dans la position de la porte ni dans celle de la fenêtre il n'y avait aucune raison de croire qu'un étranger eût pénétré dans la maison pourtant mes deux frères étaient assis à la même place fous de terreur brenda morte laissait prendre sa tête sur un bras du fauteuil c'est un spectacle que je n'oublierai jamais si longtemps que je vive les faits tels que vous les présentez sont assurément très curieux dit holmes ils ne vous suggèrent aucune hypothèse n'est-ce pas cela tient du surnaturel monsieur holmes il faut que le diable s'en soit mêlé oui le diable qu'a-t-il pu se passer dans cette chambre pour que mes deux frères perdent la raison quelle intervention humaine a pu avoir ce résultat si l'affaire exclut toute intervention humaine je crains qu'elle n'excluent la mienne repartit holmes il convient d'épuiser les explications naturelles avant de s'arrêter à pareilles théories en ce qui vous concerne personnellement je suppose monsieur tregnis que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec votre famille puisque vous viviez séparés d'elle monsieur holmes il s'agit d'un différent déjà ancien depuis longtemps à planis nous exploitions jadis en commun une mine d'étain à redrof après l'avoir vendu à une compagnie nous nous retirâmes ayant chacun de quoi vivre je reconnais toutefois que le partage de l'argent souleva des difficultés momentanées entre nous mais nous avions pardonné oublié nous étions aujourd'hui les meilleurs amis du monde pour en revenir à cette dernière soirée passée avec les vôtres ne vous rappelez vous rien qui soit de nature à jeter la moindre lumière sur le drame réfléchissez monsieur tregnis n'importe quel indice pourra m'être utile je ne me rappelle rien monsieur aviez vous trouvé vos parents dans leur disposition d'esprit habituel dans la meilleure étaient-ils des gens heureux ne parurent ils jamais appréhender un danger jamais alors vous n'avez rien ajouté pour ma gouverne il y a une chose à quoi je pense dit enfin monsieur tregnis par la position que j'occupais à table je tournais le dos à la fenêtre mon frère george qui était mon partenaire aux cartes me faisait vis-à-vis une fois m'apercevant qu'il regardait avec attention par dessus moi je me retournais pour regarder aussi à travers la fenêtre fermée le store est élevé je distinguais les buissons de la pelouse et il me semblait un moment que je voyais passer une ombre homme ou animal sans être autrement fixé je pensais qu'il y avait là quelque chose quand je demandais à mon frère ce qu'il regardait sa réponse me montra qu'il avait eu la même impression que moi c'est tout ce que je puis dire et vous n'avez pas fait de recherche non l'incident a passé sans que nous lui prétions d'importance de sorte qu'à votre départ vous n'aviez aucun pressentiment d'un malheur aucun je ne vois pas comment ce matin vous avez appris si tôt les nouvelles j'ai coutume de me lever de bonne heure et de faire une promenade avant mon premier déjeuner je venais de me mettre en route ce matin quand le docteur me rattrapa dans sa voiture il me dit que mrs porter lui avait envoyé un petit garçon pour le prier de venir en toute hâte je sautais sur le siège à son côté et nous repartîmes dès notre arrivée nous entrâmes dans la terrible chambre les bougies et le feu avaient dû s'éteindre deux heures avant mes frères et ma soeur étaient restés là dans le noir jusqu'à l'aube d'après le docteur il y avait au moins six heures que brenda était morte nul marque de violence sur le corps affaissé en travers du fauteuil mais quelle expression sur le visage george owen chantait des lambeaux de chansons où poussaient des cris inarticulés comme de grands singes ah l'abominable l'intolérable scène le docteur eut une espèce de syncope blanc comme une feuille de papier il se laisse achoir sur une chaise peu s'en fallut que nous ne dussions lui donner des soins curieux très curieux répéta Holmes se levant et prenant son chapeau peut-être ferions-nous bien d'aller sans autre délai à Tridaneigworth j'avoue que j'ai rarement vu un cas présenté à premier aspect un plus singulier problème les recherches auxquelles nous nous livrâmes dans la matinée n'avancèrent pas beaucoup notre enquête toutefois elles furent marquées au début par un incident qui me laissa une impression des plus sinistres on accédait à la maison du drame par un chemin vicinal étroit et capricieux nous suivions ce chemin lorsqu'entendant venir une voiture nous nous rangeâmes pour la laisser passer au moment où elles nous croisaient j'eus le temps d'entrevoir derrière la glace de la portière deux yeux qui lançaient des flammes deux rangées de dents qui grinçaient dans un visage tordu par une huideuse grimace et la vision s'effaça comme un éclair mes frères s'écria Mortimer Tregnis les vides on les conduit à Helston nous regardâmes l'attelage s'éloigner qu'à un qu'à puis nous reprîmes notre chemin vers la maison fatale grande et de belles mines plutôt villa que cottage elle possède un vaste jardin que fleurissait déjà le printemps de Cornouailles la fenêtre de la salle à manger donnait sur ce jardin d'où avait dû selon Mortimer Tregnis venir la monstrueuse apparition qui avait instantanément soufflé sur la raison de ses frères nous ne franchîmes la porte qu'après Colmes eut lentement pensivement exploré les bordures fleuries il était je m'en souviens si absorbé dans ses réflexions qu'il trébucha contre l'arrosoir dont le contenu se répandit sur nos pieds et inonda l'allée du jardin dans la maison nous retrouvâmes la vieille gouvernante cornouaise mrs Porter qui assurait avec l'aide d'une jeune bonne le service de la famille elle répondit avec empressement aux questions de Holmes elle n'avait rien entendu pendant la nuit jamais ses maîtres ne lui avaient semblé plus gai plus heureux que dans les derniers temps ils étaient tous d'une humeur parfaite elle avait défailli d'horreur quand le matin en entrant dans le salon elle avait vu le cercle effrayant qu'il formait autour de la table revenu à elle elle avait ouvert la fenêtre toute large pour laisser entrer l'air puis elle avait couru au dehors et envoyé chez le docteur un garçon de ferme si nous voulions voir la morte elle était en haut dans sa chambre où on l'avait couché sur son lit quant aux deux frères on avait eu besoin de quatre gaillards solides pour les mettre en voiture mrs Porter ne voulait pas rester un jour de plus dans la maison elle partait l'après-midi pour se retirer dans sa maison à Saint-Yves nous montâmes pour examiner le corps mrs Regniss avait dû être une ravissante jeune fille bien qu'elle approcha de la jmeur son visage brun nettement découpé restait beau jusque dans la mort en dépit d'un bouleversement où continuait à se manifester la dernière émotion qu'elle avait éprouvée sur terre de la chambre mortuaire nous descendîmes au salon les cendres et les braises noircies du feu de la veille remplissaient la grille sur la table où les quatre bougies avaient pleuré dans les chandeliers leurs dernières gouttes les cartes du whisky s'étalaient encore ça et là Holmes à grands pas bifs et légers se mit à arpenter la chambre s'asseyant sur toutes les chaises les rangeant reconstituant leurs positions respectives il vérifia ce que l'on apercevait du jardin examina le plancher le plafond le foyer mais pas une fois je ne remarquais cette flamme subite du regard ni ce pincement des lèvres où j'aurais connu qu'il voyait s'éclairer un peu les ténèbres pourquoi du feu ? demanda-t-il à un moment donné faisait-on toujours du feu les soirs de printemps dans cette petite pièce ? Mortimer Tregnis expliqua que la soirée était froide et humide aussi avait-on allumé du feu avant son arrivée qu'allez-vous faire maintenant monsieur Holmes ? ajouta-t-il mon ami souriant posa sa main sur mon bras je crois mon cher Watson dit-il que je vais encore me livrer à une de ces malsaines fumeries que vous avez si souvent et si justement condamnées avec votre permission messieurs nous reviendrons à notre cottage car je ne sache pas que nous ayons à récolter ici rien de nouveau quand j'aurai tourné et retourné les faits dans ma tête s'il me vient une idée monsieur Tregnis je ne manquerai pas de vous en faire part non plus qu'au vicaire en attendant je vous souhaite le bonjour à tous deux ce ne fut que longtemps après notre retour nous y chercherons calmement la situation reprit-il assurons-nous du peu que nous savons pour être prêts à y adapter d'emblée les faits nouveaux qui viendraient à se produire et d'abord je pose en principe que ni vous ni moi n'admettons l'intervention du diable dans les affaires des hommes commençons par rayer cela de nos papiers très bien reste que trois personnes ont été gravement mises à mal par une intervention humaine consciente ou inconsciente là nous sommes en terrain ferme qu'est-il donc arrivé si monsieur mortimer traigné se dit vrai l'événement a suivi de très près son départ de la chambre c'est un point d'une très grande importance vraisemblablement le délai n'aura pas été supérieur à quelques minutes les cartes traînent encore sur la table l'heure du coucher de la famille était déjà passée cependant les deux frères et la sœur n'avaient ni changé de position ni repoussé leur chaise je répète donc que l'événement suivit immédiatement le départ de monsieur mortimer traignisse et qu'il était accompli dès onze heures cela posé notre premier soin doit être de contrôler autant que possible les mouvements de monsieur mortimer traignisse après son départ c'est chose facile or il ne semble point donner prise au soupçon vous connaissez trop bien mes méthodes pour n'avoir pas compris que l'expédient un peu grossier de l'arrosoir renversé ne visait qu'à me procurer une empreinte plus nette de son pied le sable humide de l'allée m'en a fourni un dessin admirable la nuit dernière avait-elle aussi vous vous en souvenez était humide muni de mon empreinte modèle je n'ai pas eu de peine à relever les autres et à suivre sur le sol la marche de monsieur mortimer traignisse il paraît s'être dirigé rapidement vers la maison du vicaire si donc il a quitté la scène si tout le mal vient d'une personne arrivée de l'extérieur comment retrouver cette personne comment expliquer l'horreur qu'elle aura causé nous n'avons pas à tenir compte de monsieur sporteur c'est évidemment une famine offensive y a-t-il rien qui nous prouve qu'un étranger se sera glissé jusqu'à la fenêtre du jardin et par un moyen quelconque aura produit sur ceux qui l'ont vu un effet assez terrifiant pour les frapper de folie à cet égard nous ne possédons pas d'autre indication que celle que nous a donnée monsieur mortimer traignisse lui-même un de ses frères nous dit-il avait cru voir bouger une ombre dans le jardin chose bien étonnante car la nuit était pluvieuse couverte et obscure une personne ayant l'intention de faire peur à ces gens devait pour être vue s'avancer jusqu'à coller son front à la vitre la fenêtre domine une bordure fleurie de trois pieds de large sur laquelle n'est apparente aucune trace on n'imagine donc pas comment du dehors quelqu'un a pu causer au-dedans une impression si épouvantable sans compter qu'on ne peut présumer les motifs d'un attentat si spécial et si ingénieux vous voyez les difficultés où nous sommes Watson elles ne sont que trop claires répondis-je d'un ton convaincu cependant il nous suffirait peut-être de quelques éléments supplémentaires pour nous apercevoir qu'elles ne sont pas insurmontables j'ai idée Watson qu'en fouillant la riche collection de vos archives nous y trouverions un cas presque aussi mystérieux pour le moment remettons l'affaire jusqu'à ce que des données plus précises nous permettent de la reprendre et consacrons le reste de la matinée à la recherche de l'homme néolithique j'ai déjà eu l'occasion de lire avec élésance mon ami savait se détacher de ses préoccupations jamais je n'ai tant admiré chez lui cette faculté que ce matin-là sur ces falaises de Cornouailles quand pendant deux heures nous devisâmes sur les celtes les pointes de flèches et les tessons de vase aussi légèrement que si nul mystère n'avait réclamé sa solution mais nous fûmes vite rappelés à la question l'après-midi par un visiteur que nous trouvâmes nous attendant au cottage ni Holmes ni moi n'eut besoin qu'il se nomma ce corps gigantesque ce visage tourmenté balafré cette tête grisonnante qui effleurait presque notre plafond cette barbe dorée sur les bords et blanche près des lèvres sauf à la place que roussissait un éternel cigare tout cela qui était aussi connu à Londres qu'en Afrique ne pouvait dénoncer que la personnalité redoutable du docteur Leon Sterndale le grand chasseur de lions le célèbre explorateur on nous avait signalé sa présence dans le pays nous avions même une ou deux fois entrevu sa haute silhouette dans les chemins de la lande mais il ne nous avait point fait d'avance et jamais nous n'avions songé à lui en faire car on savait qu'il était d'humeur sauvage et qu'entre deux voyages il passait la majeure partie de son temps dans un petit bungalow enfoui sous les futés solitaires de Beauchamp Arians là parmi ses livres et ses cartes il menait une vie recluse pourvoyant lui-même à ses besoins qui étaient simples et ne paraissant guère prêter d'attention aux affaires d'autrui de là parmi les amis s'il avait fait quelques progrès dans la reconstitution de l'affaire qui nous intriguait la police locale s'y perd dit-il mais peut-être votre grande expérience aura-t-elle suggéré une interprétation admissible ? Mon seul titre, à votre confiance, c'est qu'à la faveur de mes nombres séjours ici, j'ai très bien connu cette famille Traignis, à laquelle me rattache, du côté de ma mère, des liens de cousinage. Et le coup étrange qui s'est abattu sur elle a péniblement retenti en moi. Je vous avouerai qu'étant déjà à Plymouth, dans l'intention de me rembarquer pour l'Afrique, j'en suis revenu ce matin à la première nouvelle du drame, afin d'apporter mon aide à l'enquête. Holmesrol valait sourci. Et pour cela, vous avez manqué votre bateau ? Je prendrai le suivant. Sapristi, voilà de l'amitié. Je vous ai dit que les Traignis et moi étions parents. Oui, cousins par votre mère. Aviez-vous déjà votre bagage à bord ? Une petite partie seulement. La plus grande était encore à l'hôtel. Ah bon ? Cependant, les journaux du matin, à Plymouth, n'avaient pu avoir connaissance de l'événement. En effet, monsieur, j'ai été prévenu par une dépêche. Oserais-je vous demander qui vous l'avait envoyée ? C'est bien de la curiosité, monsieur Holmes. Métier oblige. Le docteur Sturndale dut faire un effort pour dominer son trouble. Je ne vois pas d'inconvénient à vous satisfaire, dit-il. La dépêche qui m'a rappelé venait de monsieur Randhay, le vicaire. Merci, dit Holmes. À la question que vous me posiez tout à l'heure, je répondrais que je n'ai pas encore suffisamment éclairci mes idées sur cette affaire, mais que j'ai bon espoir d'arriver à une conclusion. Il serait prématuré d'en dire davantage. Sans doute, n'ai-je pas à vous demander si vos soupçons ont une direction précise ? Non. Là-dessus, je serais empêché de vous répondre. Alors j'ai perdu mon temps, et il ne me servirait à rien de prolonger ma visite. Et le fameux docteur s'en fut à grands pas, très mortifié. Cinq minutes plus tard, Holmes s'est lancé sur ses traces. Je ne revis plus mon ami que le soir. La lenteur de son allure, la longueur de sa mine, me prévèrent du peu de succès de ses recherches. Il parcourut du regard un télégramme arrivé pour lui en son absence, puis il le jeta dans le foyer. « De l'hôtel de Plymouth, Watson, » me dit-il. J'en avais appris le nom par le vicaire, et j'y avais télégraphié pour m'assurer si les déclarations du docteur Leon Sturndale étaient exactes. Il est réel que le docteur y a passé la nuit dernière, et qu'il en a laissé partir pour l'Afrique un certain nombre de ses colis pendant qu'il revenait ici pour assister à l'enquête. « Qu'en déduisez-vous, Watson ? » « Que l'affaire l'intéresse beaucoup. » « Beaucoup, oui. » « Il y a là un fil qui m'échappe encore et qui, peut-être, nous guiderait dans ce dédale. » « Du courage, Watson. » « Je suis persuadé que nous ne disposons pas jusqu'ici de tous les éléments indispensables. » « Quand nous les tiendrons, c'en sera bientôt fait de nos difficultés. » « Je ne me doutais ni du peu de temps qu'il allait falloir pour que la prévision de Holmes se réalisât, ni de la circonstance bizarre et lugubre qui devait ouvrir un champ tout nouveau à nos recherches. » « J'étais, le lendemain matin, en train de me raser à ma fenêtre, quand j'entendis claquer au dehors les fers d'un cheval. » « Je me penchais et vit un dog-cart descendre la route à toute vitesse. » « Il s'arrêta devant notre porte. » « Notre ami le vicaire sauta du siège pour enfiler tout courant l'allée du jardin. » Holmes avait déjà fait sa toilette. Nous nous hâtâmes à la rencontre de notre visiteur. Il était si agité qu'à peine il pouvait articuler un son. Mais enfin, par bribes et morceaux, il vint à bout du tragique récit qu'il avait à nous faire. « Nous sommes possédés du diable, monsieur Holmes, » s'écria-t-il. « Ma pauvre paroisse s'est possédée du diable. » « Satan lui-même opère en liberté chez nous, et il nous tient à merci. » Le pauvre homme, secoué de soubresauts convulsifs, eut prêté à rire, sans son visage terreux et ses yeux hagards. Enfin, il lâcha l'horrible nouvelle. « Monsieur Mortimer Tregnis est mort de la nuit, et dans des conditions qui rappellent absolument celles du malheur qui a frappé sa famille. » Holmes fit un bond. À cette minute, il n'était plus qu'une énergie. « Pouvez-vous, » dit-il au vicaire, « nous emmener tous les deux dans votre voiture, oui, certes. » « Alors, Watson, nous en sommes quittes pour déjeuner plus tard. » « À votre disposition, monsieur Roundhay. » « Vite, vite, il faut que nous arrivions avant qu'on ait rien dérangé. » M. Mortimer Tregnis occupait chez le vicaire deux pièces d'angle situées l'une au-dessus de l'autre. En bas, un grand salon. En haut, la chambre. L'une et l'autre pièce avaient vu sur une pelouse servant de terrain pour le croquet. « Nous arrivâmes avant le médecin et la police. » « Qu'on n'avait touché à rien. Qu'on me permet de décrire la scène telle qu'elle s'offrit à moi par cette brumeuse matinée de mars. » « Elle m'a laissé une impression qui jamais ne s'effacera de ma mémoire. » Il régnait dans le salon une atmosphère accablante, qui eût été plus intolérable encore, si la domestique, entrée la première, n'avait aussitôt levé le châssis de la fenêtre. Cela pouvait être dû en partie à ce que, sur la table, brûlait une lampe fumeuse. Près de la table, le mort était assis dans son fauteuil, à la renverse, sa mince barbe projetée en avant, ses lunettes relevées sur le front, son maigre visage brun tourné vers la fenêtre et présentant la même expression de terreur qu'avait bouleversé les traits de sa sœur défunte. Ses membres étaient contractés, ses doigts crispés, comme s'il était mort dans un paroxysme d'épouvante. Il était complètement vêtu, bien qu'à certains signes, on pu reconnaître qu'il s'était habillé à la hâte. Nous savions déjà qu'il avait dormi dans son lit et que, partant, sa fin tragique ne remontait qu'aux premières heures du matin. Pour se rendre compte de l'énergie ardente que dissimulait le flègue extérieur de Holmes, il aurait suffi de voir le changement soudain qui se fit chez lui quand il entra dans le salon. Instantanément, il se tendit, se concentra. Ses yeux brillèrent dans sa face immobile. À travers tous ses membres courut un frisson d'activité passionné. Il sortit, alla examiner la pelouse, rentra par la fenêtre, fit le tour de la pièce, monta dans la chambre à coucher. Tout cela du train d'un chien de chasse explorant un couvert. Après avoir rapidement parcouru la chambre, il ouvrit toute grande la fenêtre, ce qui eut pour effet visible de redoubler son excitation, car il se pencha sur la puits en jetant des exclamations d'étonnement et de plaisir. Puis il se précipita dans l'escalier, enjamba la fenêtre du salon, s'étendit sur le gazon à plat ventre, rebondit dans la pièce, toujours avec l'entrain du chasseur prêt de forcer sa proie. Il examina avec un soin minutieux la lampe, qui d'ailleurs était d'un modèle courant, et prit sur elle quelques mesures. Il promena très attentivement sa loupe sur le petit chapeau de talc posé en guise de fumivore au-dessus du verre, recueillit un peu de la cendre qui adhérait à sa surface, la mit dans une enveloppe, et mit cette enveloppe elle-même dans son portefeuille. Enfin, comme la police officielle et le médecin faisaient leur apparition, il appela d'un signe le vicaire, et nous sortîmes tous les trois sur la pelouse. « Je suis heureux, nous dit-il, de vous annoncer que mes investigations n'auront pas été tout à fait infructueuses. Je ne peux rester à discuter avec la police, mais vous m'obligeriez infiniment, M. Roundhay, si vous voulez bien présenter mes compliments à l'inspecteur, et attirer son attention sur la fenêtre de la chambre et sur la lampe du salon. L'une et l'autre ont de quoi les suggérer, et dans l'ensemble, les indications qu'elles fournissent sont presque concluantes. « Sur ce, Watson, je crois que nous avons mieux à faire ailleurs. » Peut-être la police voyait-elle d'un mauvais œil qu'un amateur se mêle à de l'affaire. Peut-être, de son côté, se croyait-elle dans la bonne voie. Bref, nous fûmes deux jours sans aucune nouvelle. Holmes, durant ces deux jours-là, passa une partie de son temps à fumer et à rêvasser dans le cottage. Mais le plus souvent, il faisait des promenades solitaires, où il revenait au bout de plusieurs heures, sans jamais dire où il était allé. Je sus, par une expérience qu'il tenta, le sens dans lequel se poursuivaient ses recherches. Il avait acheté une lampe du même modèle que celle qui avait brûlé chez Mortimer Tregnis le matin de sa mort. Il la garnit de la même huile, et vérifia très exactement le temps que cette huile mettait à brûler. Une autre expérience à laquelle il se livra fut beaucoup moins anodine. Je doute de l'oublier jamais. « Vous vous rappellerez, Watson, me dit-il un après-midi, que les rapports qui nous ont été faits, si divers qu'ils soient, présentent tous un point de concordance. Je veux parler de l'effet produit dans les deux cas par l'atmosphère de la chambre sur la personne qui y entra à la première. Il vous souvient, n'est-ce pas, que Mortimer Tregnis, la dernière fois qu'il se rendit chez les siens, vit, à ce qu'il nous a déclaré, le médecin qui l'accompagnait s'affaissait sur une chaise. Il vous souvient également que M. Sporter, la gouvernante, nous a dit s'être évanoui en pénétrant dans la salle à manger des Tregnis, et que, sitôt revenu à elle, son premier soin fut d'aller ouvrir la fenêtre. Vous avez certainement présente à la mémoire l'atroce sensation d'étouffement que nous éprouvâmes nous-mêmes à notre arrivée chez Mortimer Tregnis, bien que la domestique eût ouvert la fenêtre. Cette domestique, à ce que j'ai appris dans le courant de l'enquête, avait été si malade qu'elle avait dû saliter. Vous admettrez, Watson, que voilà des faits significatifs. L'une et l'autre fois, ils témoignent d'une atmosphère toxique. L'une et l'autre fois, il y a quelque chose d'allumé dans la pièce. La première fois, c'est un feu. La seconde, c'est une lampe. Le feu répondait à un besoin, mais le niveau de l'huile prouvait qu'on avait allumé la lampe alors qu'il faisait déjà grand jour. Qu'est-ce que cela signifie ? Une chose certaine, c'est qu'il existe un rapport entre ces trois faits, le feu ou la lampe allumée dans la pièce, l'atmosphère accablante, et la folie ou la mort de ces malheureux. C'est clair, n'est-ce pas ? Il me semble. Du moins, nous pouvons l'admettre, à titre d'hypothèse. Supposons donc que les deux fois, on ait brûlé une substance dont les vapeurs, en se combinant avec l'atmosphère, produisent d'étranges effets toxiques. Dans le premier cas, celui de la famille Traignis, cette substance avait dû être jetée sur le feu. La fenêtre était close, mais naturellement, une partie des fumées s'en allait par la cheminée, et l'on conçoit que les effets du poison furent moindres que dans le second cas, où elle ne trouvait guère d'issue. Ce qui paraît nous donner raison, c'est que dans le premier, Miss Traignis, étant sans doute d'une constitution plus délicate, fut seul tué, alors que ses frères étaient réduits à une démence temporaire ou définitive, ce qui, évidemment, est le premier effet de la drogue. Dans le second cas, le résultat fut complet. Donc l'effet corbore à ce qu'il semble l'hypothèse d'un poison agissant par combustion. Ainsi résonnant dans ma tête, j'étais en bonne logique conduit à inspecter la chambre de Mortimer Traignis pour tâcher d'y découvrir un reste de cette substance. Le dessus du fumibore s'imposait donc à l'examen. Effectivement, j'y trouvais des flocons de cendres et sur les bords, une couronne de poudre en brune qui n'avait pas été consumée. J'en pris la moitié, comme vous le savez, et je la mis dans une enveloppe. Pourquoi la moitié, Holmes ? Ce n'est pas à moi, mon cher Watson, d'entraver l'action de la police officielle. Je laisse à sa disposition les preuves que j'ai découvertes. Il restait du poison sur le talc, à elle de l'y remarquer. Maintenant, Watson, nous allons allumer notre lampe. Nous prendrons toutefois auparavant la précaution d'ouvrir la fenêtre afin de préserver de la mort des honorables membres de la société. Vous vous asseirez près de la fenêtre ouverte, à moins qu'un homme raisonnable vous préfériez ne point vous mêler de cette affaire. Vraiment, il vous plaît de tirer la chose au clair ? Je vois que je connaissais mon Watson. Je placerai cette chaise vis-à-vis de la vôtre, de manière que nous soyons à la même distance du poison et nous faisons face. Nous laisserons la porte entre ouverte. À présent, nous sommes en position de nous observer l'un l'autre et d'arrêter net l'expérience si elle venait à prendre un tour alarmant. Tout est-il bien compris ? Alors voici notre lampe allumée. Je retire de l'enveloppe ce qui nous reste de poudre et je le mets au-dessus de la lampe. Là. Nous n'avons plus qu'à nous asseoir, Watson, et qu'à attendre les événements. Les événements ne se firent pas attendre. À peine étais-je installé sur ma chaise que je sentis une forte odeur musquée, subtile et écœurante, dont une bouffée suffit pour qu'aussitôt je perdisse tout empire sur mon cerveau et mon imagination. Devant moi, ce mythe a tournoyé un nuage d'une espèce inconnue, prête à fondre sur mes sens terrorisés. Et il me sembla qu'il recelait dans ses plis tout ce qu'il y a au monde de vaguement affreux, d'inconcevablement méchants et monstrueux. Entre ces bords indécis, des formes dansèrent et flottèrent dont chacune était une menace, l'avertissement d'un danger immédiat, l'annonce d'un hôte mystérieux déjà tout proche dont la seule ombre me flétrirait l'âme. Un froid épouvantable me saisit. J'eus le sentiment que mes cheveux se dressaient, que mes yeux jaillissaient de leurs orbites. Dans ma bouche ouverte, ma langue était comme du cuir. Le bouillonnement qui se faisait sous mon crâne allait certainement le rompre. Je voulus crier et ne perçus qu'une sorte de croissement indistinct qui était ma propre voie, mais lointaine et pour ainsi dire séparée de moi. À ce moment, comme je luttais pour me rendre libre, je déchirais le nuage de désespoir qui m'emprisonnait et j'aperçus le visage de Holmes, blême, rigide, tiré par la peur, tel en un mot que j'avais vu les visages des deux morts. Je bondis de ma chaise, j'entouais Holmes de mes bras, tous les deux, flageolants sur nos jambes, nous gagniâmes la porte. Et bientôt après, nous étions couchés côte à côte sur l'herbe, n'ayant plus conscience que du soleil qui se frayait un chemin glorieux jusqu'à nous à travers les infernales vapeurs dont nous avions l'âme obscurcie. Elles se dispersèrent lentement, comme se dissipe le brouillard d'un paysage. Le calme et la raison nous revinrent, nous nous assîmes, nous épongeâmes nos fronts moites, nous nous entrons regardâmes, chacun de nous cherchant avec appréhension sur la figure de l'autre, les derniers signes de la terrible expérience à laquelle nous venions de nous soumettre. « Ma parole, Watson, » dit enfin Holmes d'une voix mal affermie, « je vous dois non seulement des remerciements mais des excuses. C'est là une expérience qu'on n'a pas le droit de faire même sur soi, à plus forte raison en y associant un ami. J'en suis véritablement désolé. » « Vous savez, » répondis-je avec émotion, car jamais je n'avais lu si avant dans le cœur de Holmes, « vous savez que c'est pour moi une très grande joie de vous aider et un précieux privilège. » Mais reprenant bien vite l'attitude moitié plaisante, moitié cynique qu'il affectait d'ordinaire devant ses familiers, « il était superflu de vouloir nous rendre fous, Watson, » dit-il. « Un observateur impartial déclarait que nous l'étions déjà avant de nous embarquer dans une expérience aussi extravagante. Je n'aurais pas, je l'avoue, imaginé que les effets du poison d'eussent avoir cette soudaineté ni cette gravité. » Il se précipita dans la maison pour en sortir tenant à bout de bras la lampe allumée qu'il lança au milieu d'un bouquet de ronces. « Il faut que nous donnions à la chambre le temps de s'assainir. J'espère, Watson, que vous n'avez plus l'ombre d'un doute sur la façon dont se sont produits les deux drames. Plus l'ombre. Mais la cause déterminante en reste toujours obscure. Venez donc par ici, sous la tonnelle, et reprenons notre raisonnement. J'ai encore l'impression que cette infâme drogue me tient à la gorge. Nous sommes, je crois, forcés d'admettre que, selon toute apparence, Mortimer Tregnis aura été l'auteur et l'auteur criminel du premier drame, bien qu'il ait joué le rôle de victime dans le second. Souvenons-nous d'abord qu'il y eut chez les Tregnis une querelle de famille, suivie d'une réconciliation. Quel fut l'aigreur de cette querelle et jusqu'à quel point la réconciliation fut sincère, c'est ce que nous ne saurions dire. Quand je me représente M. Mortimer Tregnis avec son museau de renard, ses petits yeux rusés mais brillants derrière ses lunettes, je me dis qu'il ne devait pas avoir le pardon très facile. D'autre part, cette idée d'une ombre qu'on aurait vu bouger dans le jardin et qui a détourné notre attention de la vraie cause du drame, vous remarquerez que c'est de lui qu'elle venait. Il avait ses motifs de vouloir nous égarer. Enfin, qui donc aura jeté dans le feu cette substance meurtrière si ce n'est lui au moment de quitter la chambre ? Le drame est survenu aussitôt après son départ. Quelqu'un serait tenté que la famille se serait levée de table. D'ailleurs, dans cette paisible cornouaille, les gens ne font point de visite après dix heures du soir. Donc, tout ce que nous savons tente à nous désigner Mortimer Tregnis comme étant le coupable. En ce cas, sa mort serait un suicide. Mon Dieu, à première vue, Watson, cette idée n'aurait rien que de plausible. Il se pourrait fort bien que l'homme à qui ce consens se reprochait d'avoir infligé un pareil destin à sa famille eût fini par céder au remords en se l'infligeant à lui-même. J'ai néanmoins de fortes raisons d'en douter. Heureusement, il y a en Angleterre un homme tout à fait renseigné là-dessus et j'ai pris mes dispositions pour que nous l'entendions cet après-midi. Ah ! Tenez, le voici un peu en avance. Vous plairait-il de venir de ce côté, docteur Leon Sterndale ? Nous avons fait tantôt dans la maison une expérience de chimie qui ne nous permet guère d'y recevoir un visiteur aussi distingué que vous. Je venais d'entendre crier la porte du jardin. L'imposante silhouette du grand explorateur se dessina dans l'allée. Il se tourna, d'un air d'étonnement, vers notre avril rustique. Vous m'avez fait chercher, monsieur Holmes. J'ai reçu votre mot il y a environ une heure. Et me voici, bien qu'en vérité j'ignore moi-même pourquoi je me rends à votre appel. C'est un point que nous éclaircirons peut-être avant de nous séparer des Holmes. En attendant, je vous suis fort obligé de votre bonne grâce. Excusez-nous de vous recevoir ainsi dehors, sans cérémonie, mais mon ami Watson et moi avons failli ajouter un nouveau chapitre à ce que les journaux appellent l'horrible mystère de Cornouaille. Et pour le moment, un peu d'air nous fera du bien. Comme du reste, ce dont nous avons à vous entretenir vous touche d'une manière très intime, autant vaut, je crois, que nous n'ayons pas de craindre les oreilles indiscrètes. L'explorateur ôta son cigare de sa bouche et braquant un regard sévère sur mon ami, « Je ne comprends pas, monsieur. De quoi pouvez-vous avoir à m'entretenir qui me touche si intimement ? » « Du meurtre de Mortimer Tregnis, » dit Holmes. Je regrettais un moment de n'être pas armé. Le farouche visage de Sterndale s'était coloré d'un rouge sombre. La fureur gonflait à son front les nœuds de ses veines, serrant les poings. Il fit mine de se jeter sur Holmes, mais par un effort violent, il se contint. Il reprit un calme, un sang-froid, une raideur, peut-être plus dangereux que l'explosion même de sa colère. « J'ai, » dit-il, « vécu si longtemps parmi les sauvages, en dehors de toute loi, que je me suis accoutumé à ne connaître que la mienne. Vous feriez bien de ne pas l'oublier, monsieur Holmes, car je ne vous veux point de mal. » « Moi non plus, je ne vous veux point de mal, docteur Sterndale. La meilleure preuve est que, sachant ce que je sais, c'est vous que j'ai envoyé chercher et non la police. » Sterndale s'assit, haletant. « Je crois bien que pour la première fois au cours de sa carrière aventureuse, cet homme avait trouvé son maître. Il y avait chez Holmes une tranquillité, une force irrésistible. Notre visiteur, dans son agitation, ouvrait et fermait ses grandes mains en brudouillant des paroles confuses. « Que veut dire tout cela ? » articula-t-il enfin. « Si vous prétendez jouer d'audace avec moi, monsieur Holmes, je vous préviens que vous avez mal choisi votre homme. Assez de phrases inutiles. Expliquez-vous. » « Je m'explique, » dit Holmes. « Mais c'est dans l'espoir que votre franchise répondra à la mienne. La décision que j'aurai à prendre peut dépendre uniquement de la façon dont vous vous défendrez. » « Dont je me défendrais. » « Oui, monsieur. » « Dont je me défendrais contre quoi ? » « Contre la présomption d'avoir assassiné Mortimer Tregnis. » Sterndale essuie à son front de son mouchoir. « En vérité, vous allez loin. » « Ne devriez-vous vos succès qu'à votre prodigieuse effronterie ? » « L'effronter ici ? » dit sévèrement Holmes. « Ce n'est pas moi, mais vous, docteur Leon Sterndale. » « Il me suffira d'énoncer pour preuve quelques-uns des faits sur lesquels se basent mes conclusions. » « De votre retour chez vous après avoir, à Plymouth, embarqué une partie de vos bagages pour l'Afrique, je ne dirai rien. Sauf qu'il m'apprit que vous étiez un des facteurs dont j'avais à tenir compte dans la reconstitution du drame. » « Si je suis revenu, vous m'avez dit vos raisons. Je ne les trouve point fondées ni convaincantes. Passons. » « Vous vous êtes présenté chez moi et vous m'avez demandé qui je soupçonnais. J'ai refusé de vous répondre. Alors, vous êtes allé chez le vicaire, vous avez attendu un certain temps au dehors, puis enfin vous êtes rentré chez vous. Comment savez-vous cela ? Je vous avais filé. Je n'ai vu personne. C'est toujours ainsi quand je file quelqu'un. Vous avez passé une nuit fort agitée dans votre cottage. Vous avez dressé des plans que vous avez mis à exécution ce matin dès la première heure. Vous êtes sorti de chez vous comme le jour commençait à poindre. Il y avait, à l'entrée de votre jardin, un tas de gravier rougeâtre. Vous avez ramassé de ce gravier, vous en avez rempli votre poche. Sturndale fit un sursaut et regardait Holmes d'un air effaré. Ensuite, vous avez accompli d'un bon pas le trajet d'un mille qui devait vous mener chez le vicaire. Détail que je note, vous portez encore les mêmes souliers de tennis dont vous étiez chaussé. « Arrivé devant la maison, vous avez traversé le jardin, franchi la haie latérale et vous êtes venu jusque sous la fenêtre de la chambre occupée par Trégnis. Il faisait maintenant grand jour mais rien ne remuait encore dans la maison. Vous avez sorti un peu de gravier de votre poche et l'avez lancé contre la fenêtre au-dessus de vous. » Turndale se leva tout d'une pièce. « Je crois que vous êtes le diable ! » s'écria-t-il. Holmes sourit du compliment. « Vous avez dû vous y prendre à deux ou trois fois pour que le locataire se montrât à la fenêtre. Vous lui avez fait signe de descendre dans son salon. Vous êtes entré par la fenêtre. Vous avez eu avec Trégnis un bref entretien durant lequel vous marchiez de long en large. Puis vous êtes ressorti, vous avez refermé la fenêtre et planté sur la pelouse fumant un cigare vous avez observé du dehors ce qui se passait. Enfin, Trégnis mort, vous vous êtes en allé ainsi que vous étiez venu. Comment justifiez-vous une pareille conduite, docteur Turndale ? Quels ont été les mobiles de vos actes ? Inutile de tergiverser ou de banniner avec moi car l'affaire passerait vite et définitivement en d'autres mains que les miennes. » La figure de notre visiteur avait pris pendant ce discours le ton de la cendre. Il se rassit, demeura quelque temps pensif, la tête entre les mains, puis, d'un geste brusque, tirant de sa poche intérieure de son veston une photographie, il la jeta sur la table de jardin placée devant nous. « Ma raison de faire ce que j'ai fait, la voilà ! » dit-il. Holm se pencha sur la photographie. Elle était le portrait en buste d'une très jolie femme. « Brenda Tregnis ? » dit-il. « Oui. » « Brenda Tregnis ? » répéta Turndale. « Il y avait des années que je l'aimais. Elle m'aimait depuis des années. Tel est le secret de cet isolement que je venais chercher en Cournois et dont s'étonnaient tant de personnes. Il me rapprochait du seul être qui me fut cher en ce monde. Je ne pouvais l'épouser, étant mariée à une femme qui m'avait depuis longtemps abandonnée et avec laquelle je ne pouvais divorcer, dans le déplorable état de la législation anglaise. Brenda cependant attendait. J'attendais aussi. Et c'était là le terme où devait aboutir notre attente. Un sanglot terrible ébranla ce grand corps. Sous la barbe tachetée, les doigts du docteur cherchèrent sa gorge. Il se domina pourtant à grand peine et reprit. Le vicaire était au courant de tout. Nous l'avions mis dans la confidence. Il vous dirait que Brenda était un ange descendu sur la terre. Vous comprenez pourquoi il me télégraphia, pourquoi je m'empressais de revenir. Que m'importait que mon bagage partit pour l'Afrique quand un sort pareil frappait la femme que j'aimais ? C'est ce que vous ne pouviez deviner, monsieur Holmes. Continuez, dit mon ami. Fouillant de nouveau dans sa poche, le docteur Sturndale exhiba un petit paquet qu'il posa sur la table et dont l'enveloppe portait au-dessus de l'étiquette rouge servant à indiquer les poisons l'inscription latine radix pétis diabolis. Il le poussa vers moi. Si je ne me trompe, vous êtes médecin, monsieur, me dit-il. Connaissez-vous cette préparation ? Racine de pied du diable, traduis-je. Non, je ne connais pas cela. Votre science professionnelle n'est pas en cause, car je crois bien qu'il n'en existe qu'un seul autre échantillon en Europe dans un laboratoire de Budapest. La racine en question n'a jusqu'ici trouvé sa place ni dans la pharmacopée ni dans la littérature toxicologique. Elle affecte la forme d'un pied qui rappellerait à la fois celui de l'homme et celui du bouc, de là le nom que lui ont donné les botanistes. Dans certaines régions de l'ouest africain où survit la coutume de l'épreuve judiciaire par le poison, les médecins indigènes l'emploient à cet usage. Mais sa préparation reste un secret entre eux. C'est sur les bords de loups-bangui que je m'en suis procuré ce spécimen dans des circonstances extraordinaires. Ce disant, le docteur avait défait l'enveloppe du paquet mettant toujours une substance rouge-brun qui avait l'apparence du tabac en poudre. « Eh bien, monsieur, » dit Holmes gravement, « je ne vous cacherai rien, monsieur Holmes, étant donné ce que vous savez, mon intérêt me commande clairement de vous dire le reste. Je vous ai déjà expliqué ma situation à l'égard de la famille Traignis. Aimant la sœur, j'étais l'ami des frères. Une affaire d'argent avait naguère brouillé Mortimer avec sa famille. Mais cette vieille querelle semblait enterrée. Je le voyais comme les autres. C'était un homme astucieux, madré, toujours en train de combiner quelque chose. En diverses occasions, sa conduite éveilla mes soupçons. Pourtant, je n'avais aucun sujet positif de lui chercher Noise. Un jour, il y a seulement deux semaines, il vint à mon cottage et je lui montrais quelques-unes de mes curiosités africaines. Je lui fis voir notamment cette poudre, je lui dis ses étranges propriétés, le pouvoir qu'elle a de stimuler les centres nerveux d'où dépendent les émotions de la frayeur, et comment le malron noir soumis à l'épreuve par le prêtre de sa tribu est condamné à la démence ou à la mort. J'ajoutais qu'elle ne laissait dans le corps aucune trace susceptible d'être retrouvée par la science européenne. J'ignore comment il s'en empara car je ne quittais pas la chambre une minute, mais indubitablement ce fut ce jour-là, tandis que j'ouvrais mes armoires et me penchais sur mes boîtes qu'il trouva le moyen d'en détourner une certaine quantité. Je me rappelle qu'il me harcela de questions sur la dose et le temps nécessaire pour qu'un résultat se produisit. Aurais-je imaginé que cette curiosité masqua des intentions criminelles. Je ne songeais plus à cette affaire quand le télégramme du vicaire me rejoignit à Plymouth. Dans sa scélératesse, Mortimer Treigny s'était dit que je serais en mer avant que les nouvelles puissent m'atteindre et que je resterais perdu pendant des années au fond de l'Afrique. Mais je m'en revins tout de suite. Naturellement, dès que je connus les détails du drame, je ne doutais pas qu'on ne se fût servi de mon poison. Je vins vous voir dans le cas où par hasard une autre explication se serait offerte à vous. Mais il ne pouvait y en avoir d'autres. Ma conviction était faite. Pour des raisons d'argent et peut-être dans l'espoir que si toute sa famille devenait folle, il en administrerait la fortune. Mortimer Treigny savait utiliser la racine de pied du diable, déterminer la folie chez ses deux frères et tuer sa sœur Brenda, le seul être humain que j'ai jamais aimé ou qui m'ait jamais aimé. Son crime était tangible. Quel devait être son châtiment ? Ferai-je appel à la loi ? Mais où étaient mes preuves ? Ce n'était pas tout que de savoir la vérité. Un jury campagnard accepterait-il sur ma parole une histoire aussi fantastique ? Les chances étaient diverses et je ne voulais pas d'un échec. Mon âme criait vengeance. Je le répète, M. Holmes, ayant passé la plus grande partie de ma vie en dehors de la loi, j'ai fini par n'obéir souvent qu'à moi-même. Ce fut le cas cette fois. J'ai décidé que Mortimer Traignis s'imposerait le sort qu'il avait imposé aux autres ou bien alors c'était moi qui de mes propres mains ferait justice. Il n'est pas à l'heure présente en Angleterre un homme pour qui la vie ait moins de prix que pour moi. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Le reste, vous vous êtes chargé de la prendre par vous-même. Il est exact qu'après une nuit sans sommeil j'ai quitté de très bonne heure mon cottage. Prévoyant la difficulté d'éveiller Mortimer Traignis, je pris ainsi que vous l'avez remarqué un peu de gravier dans le tas qui se trouvait devant ma grille et je le jetai contre les vitres de sa chambre. Il descendit et par la fenêtre m'introduisit dans son salon. J'étalais son crime devant lui. Je lui dis que je venais en juge et en exécuteur. Paralysé par la menace de mon revolver, le misérable s'effondra sur une chaise. J'allumai la lampe, je mis de la poudre au-dessus du verre, puis j'allais me poster au-dehors, devant la fenêtre, prêt à tenir ma promesse de faire feu sur Traignis s'il tentait de s'évader. Il mourut en cinq minutes. Adieu, cette mort. Mais je fus de pierre. Il n'avait rien enduré que ma bien-aimée n'eût enduré avant lui. Telle est mon histoire, monsieur Holmes. Vous me tenez. Disposez de moi comme il vous plaira. Je ne m'en dédie point. Il n'est personne à qui le sacrifice de la vie serait moins pénible. Holmes garda un moment le silence. Quels étaient vos projets ? dit-il enfin. J'avais l'intention d'aller m'enseiblir au centre de l'Afrique. Mon œuvre là-bas n'est qu'à demi terminée. Allez donc, faites ce qu'il vous reste à faire. Moi, du moins, je ne m'y opposerai pas. Le docteur Sterndale redressa son torse géant, s'inclina d'un air grave et s'éloigna. Holmes alluma sa pipe. Les fumées du tabac, me dit-il, nous serons les bienvenus après celles du poison. Ainsi parlant, il me tendait sa blague. Il reprit. Vous conviendrez sans doute, Watson, que personne ne nous a demandé d'instruire cette affaire. C'est librement que nous avons mené notre enquête. Nous continuerons à agir de même. Vous ne pensez pas dénoncer Sterndale ? Certainement non, répondis-je. Je n'ai jamais aimé Watson, mais si j'avais aimé et que l'élu de mon cœur eût trouvé une fin aussi tragique, peut-être, qui sait, me serais-je comporté comme ce chasseur de lion, a franchi de toute loi. Je ne vous ferai pas, Watson, l'injure de vous expliquer l'évidence. Le gravier rouge lancé contre la fenêtre de Tregnis avait, bien entendu, donné un point de départ à mes recherches. Il ne ressemblait en rien à celui qu'on voit dans le jardin du vicaire. Et mon attention ne se porta sur le docteur Sterndale que lorsque j'eus découvert près de son cottage un dépôt de ce gravier. La lampe allumée en plein jour et le poison resté sur le fumivore furent les deux anneaux successifs d'une chaîne de preuves assez nette. Allons, Watson, laissons-là cette histoire et revenons d'un esprit dégagé à ses racines chaldéennes que nous rencontrerons souvent dans le dialecte tournoyé, modeste rameau du grand idiome celtique. Ainsi s'achève Le pied du diable d'Arthur Conan Doyle.